Benoît Billon, les Russes avaient semblé annoncer il y a quelques jours que la prise de la ville de Bakhmout semblait imminente. On en semble très très loin aujourd'hui où on a fait de bataille. Alors c'est difficile à dire parce qu'on a des informations extrêmement contradictoires qui nous viennent aujourd'hui du front. Les Ukrainiens communiquent, les Russes, alors, communiquent pas, s'agissant ou presque pas, s'agissant de l'armée régulière. On a surtout les déclarations d'Evgeny Prigogine, le patron de Wagner, qui fait de la communication à la fois pour sa société et pour les Russes, puisque c'est lui qui est repris, mais c'est difficile de savoir exactement quelle est la situation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu, il y a quelques temps, il était question d'évacuer la ville. Il y avait des bruits qui couraient comme quoi les Ukrainiens étaient en train de le faire. Là, alors, revirement ou mes informations avant, ils annoncent au contraire qu'ils ont l'intention de tenir la ville. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une offensive qui se développe sur le nord de la ville, avec une progression, alors, dans la direction générale de Sloviansk, en fait, qui avance doucement pour l'instant, mais qui peut représenter une menace. Et donc, la situation reste un petit peu incertaine, sachant que la nouveauté de ces derniers jours, c'est que les troupes, alors, de Wagner, a priori, sont vraiment rentrées au cœur de la ville de Bakhmout, et qu'il y a des combats urbains, y compris dans le complexe de l'usine Azom, qui est au nord de Bakhmout, et qui était l'un des bastions, a priori, des Ukrainiens. Est-ce qu'on a une idée des pertes en vie humaine, d'un côté comme de l'autre ? J'imagine que c'est difficile à dire aussi. C'est impossible à dire. Il y a une bataille de chiffres, là aussi. Depuis le début de cette guerre, en fait, on est vraiment dans une guerre de communication, aussi, alors de manière extrêmement habile et très professionnelle de la part des Ukrainiens, nettement plus à l'ancienne, s'agissant des Russes qui, en fait, ont un peu tendance à pratiquer la politique du silence et du déni, ce qui fait que, du coup, ils laissent aussi la place à leurs adversaires. Les Ukrainiens communiquent sur des chiffres. C'est impossible de les vérifier. On a un certain nombre d'estimations qui nous proviennent et qui sont peut-être les plus fiables, finalement, des renseignements occidentaux et notamment des Américains, parce que si vous regardez les médias américains, il y a des chiffres qui circulent, alors pas sur Bakhmout spécifiquement, mais sur la guerre dans son ensemble, et qui annoncent des chiffres, alors de part et d'autre, supérieurs à 100 000 pertes. Il est question de 120 000 pertes ukrainiennes, 120 000 tués, voire ukrainiens, peut-être jusqu'à 200 000 chez les Russes, même si ces chiffres ont été contestés. La BBC a parlé au contraire de 20 000. Donc voilà. C'est impossible. Vous voyez bien qu'on passe du simple au décuple. Donc impossible de savoir. — Benoît Bihan, parlons de Bakhmout un peu plus précisément. C'est une ville, je l'ai dit, qui est à l'est de l'Ukraine. En quoi cette bataille, actuellement, elle est symbolique de ce qui est en train de se passer en Ukraine ? Parce que ce n'est pas un intérêt stratégique majeur en soi. — Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bakhmout est une ville qui a deux caractéristiques. D'abord, c'est un nœud routier et ferroviaire. Donc ça a quand même un intérêt pour les Russes, en particulier pour assurer les liaisons nord-sud de leur armée. Donc il y a un intérêt militaire, même s'il n'est pas décisif. C'est aussi un des bastions que les Ukrainiens ont pu fortifier depuis 2014. Donc c'est, si vous me permettez l'expression, une noix très dure à craquer, ce qui explique aussi sans doute pourquoi les combats durent aussi longtemps. Et puis c'est un petit peu l'avant-poste de la dernière grosse agglomération du Donbass qui est aux mains ukrainiennes, qui est Slovian Skramatorsk. Et donc en fait, défendre Bakhmout, c'est mener une défense de l'avant. J'ajoute que pour les Ukrainiens qui défendent leur territoire, leur terre, le moindre mètre carré ou kilomètre carré de terrain qui passe entre les mains russes, c'est un revers. Donc il y a forcément un enjeu qui est aussi symbolique et même émotionnel pour eux. — Cette bataille, Bonobian, certains la comparent à celle de Verdun en 1916 ou même à celle de Stalingrad en 1942, deux batailles dans des villes très spécifiques. Alors on parle là de stratégie militaire, bien sûr en dehors de tout le contexte qui est autour. Est-ce qu'en termes de stratégie militaire, ce sont de bonnes comparaisons ? — Alors la stratégie militaire, elle est jamais indépendante du contexte qu'il y a autour, notamment du contexte politique, évidemment. Stalingrad, il y a un parallèle qui peut être intéressant. C'est qu'au départ, Stalingrad n'est pas du tout un objectif pour les Allemands quand ils lancent leur offensibilité. Enfin c'est un objectif assez secondaire. En fait, ce qui les intéresse, c'est le Caucase et notamment les pétroles du Caucase. Et puis parce que la ville porte le nom de Staline, parce qu'Hitler va en faire un but politique, un symbole, et les soviétiques aussi, eh bien ça va devenir un abcet de fixation. Et ensuite, ça va devenir important parce que les soviétiques vont parvenir à y piéger la 6e armée allemande. À Bakhmout, on a un petit peu le même type d'enchaînement qui s'est produit. C'est-à-dire au début, c'est un objectif, c'est un point sur la carte finalement. Et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure que les deux camps, ils sacrifient des hommes, ils consacrent de l'énergie, ils en parlent dans les discours politiques, ça devient un enjeu majeur. Verdun, c'est un petit peu pareil. Je dirais que le symbole a peut-être pris le pas sur l'utilité militaire réelle de ces combats aujourd'hui. Alors vous n'êtes pas dans la tête de Vladimir Poutine, bien sûr, mais de ce que vous pouvez observer, quelle est la stratégie des forces russes aujourd'hui en Ukraine ? Alors il me semble que pour ça, il faut élargir un petit peu le champ et ne pas regarder que la bataille de Bakhmout, il faut regarder tout le front. Aujourd'hui, les Russes ont eu une phase de réarticulation après leur échec initial en février-mars de l'année dernière. Ils ont mis un certain temps avant d'accepter, je dirais, une certaine sagesse militaire, notamment d'évacuer la tête de pont de Kersen. Et là, ils semblent être partis dans une stratégie d'usure, d'usure par l'artillerie, d'usure par la création comme ça d'abcètes fixations, par l'enveloppement aussi d'un certain nombre de points. Il y a à Bakhmout actuellement, mais il y a au sud, un peu plus au sud, une localité qui s'appelle Advitka, qui est en train de subir un petit peu le même sort, c'est-à-dire de se faire envelopper par le sud et par le nord, par les forces russes, et d'user comme ça les forces de l'armée ukrainienne. Donc on est vraiment dans une stratégie d'usure. Est-ce qu'on peut dire que les Russes jouent actuellement sur le temps long ? Oui, en tout cas, c'est ce qui semble être le cas. De toute façon, l'usure, ça prend du temps. On ne peut pas la créer en un instant. Donc ils sont par nécessité. Ils pensent que le temps joue pour eux parce que l'Occident va se diviser, parce qu'il y a les élections américaines l'année prochaine qui peuvent faire passer un président républicain qui aura moins envie de soutenir l'Ukraine, parce que si les pertes qu'ils infligent aux Ukrainiens peuvent leur faire penser que les Ukrainiens vont craquer. Et à l'inverse, l'Ukraine, elle a besoin de renouveler en permanence, de démontrer en permanence sa capacité de résistance. Donc les Russes, oui, jouent sur le temps long. L'Ukraine, malheureusement, commence peut-être à en manquer. Benoît Billon, vous l'avez dit, pour le moment, l'Union européenne et les États-Unis soutiennent unilatéralement l'Ukraine, en tout cas dans les mots. Dans les faits, est-ce que ce soutien est toujours aussi solide ? Le soutien, il est effectif. Il y a quand même des livraisons d'armes qui sont intervenues depuis plusieurs mois. Maintenant, c'est toujours une politique progressive parce qu'il y a d'autres enjeux. La Russie est une puissance nucléaire. La Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc elle a un poids diplomatique qu'on ne peut pas négliger. Et puis il y a d'autres choses qui se passent dans le monde que l'Ukraine. Donc les Occidentaux sont obligés de regarder tout ça et de mesurer leur soutien à l'Ukraine à l'aune de leurs autres préoccupations. C'est très évident pour les Américains. Ça l'est évidemment moins plus on se rapproche de la frontière ukrainienne. Il est évident que la guerre en Ukraine vue de Pologne et vue de Washington, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, sur le figuero.fr, Lance Arter, notre internaute, qui fait référence à l'Irak, à la guerre en Irak pour les Américains. C'est vrai qu'ils ont une certaine expérience, des guerres qui s'enlisent. Aux États-Unis, vous les avez mentionnés, c'est vrai que l'enjeu, ce sont les élections de 2024. On a entendu Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle à nouveau, dire grosso modo que l'Ukraine, ce n'était pas trop son affaire, pas un intérêt vital. C'est ce qu'il a dit. Il y a une vraie division aux États-Unis sur cette question ? Il y a une division qui est réelle. Il y a aujourd'hui toute une faction, ce n'est pas la totalité, mais il y a une faction du Parti républicain notamment, qui est sur une forme de néo-isolationnisme, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper d'abord de notre pays et après on s'occupera de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis il y a aussi une autre faction qui, elle, est interventionniste, mais qui considère que c'est la Chine la priorité et qu'il ne faudrait pas que la guerre en Ukraine soit une distraction qui détourne l'attention du Pacifique. Donc toutes ces factions-là vont s'exprimer à l'occasion de la présidentielle et peuvent effectivement miner le soutien américain à l'Ukraine. Et c'est quelque chose dont je pense que les Ukrainiens sont assez conscients, ce qui explique aussi toute la politique de communication de Volodymyr Zelensky. Ce conflit, au début en tout cas de ce conflit, on avait beaucoup parlé du risque, du fait qu'il s'étende, que le conflit s'étende à d'autres pays voisins. Est-ce que ce risque, il est toujours présent aujourd'hui, Benoît Bihan ? — Une guerre, c'est toujours un sauver l'inconnu. Il y a toujours la possibilité d'un dérapage. Il y a toujours la possibilité que la situation change de manière un petit peu dramatique. — Et avec la Pologne, ça avait failli se passer un moment... — Il y a la question de la Crimée pour les Russes, qui est, je dirais, différente d'un revers qui amènerait les Ukrainiens aux portes de la Crimée. Ça serait différent d'un revers dans le Donbass. Qu'est-ce qui se passe si l'armée ukrainienne s'effondre ? Comment vont réagir les voisins de l'Ukraine ? Enfin toutes ces questions-là, elles se posent toujours. Une guerre, c'est quelque chose... Enfin vous contrôlez le moment où vous la déclenchez. Mais après, c'est ça, une vie propre, en fait. — Alors on ne sait pas ce qui va se passer. On peut quand même faire des hypothèses. Pour vous, quelles sont les hypothèses les plus probables à ce stade du conflit ? — Il n'y a pas de négociation en cours, par ailleurs. — Pas qu'on sache. Enfin on sait qu'il y a des accords sur les livraisons, les exportations de céréales, par exemple, des choses comme ça. Mais on reste sur des choses très limitées. Il n'y a pas de règlement politique de la guerre dans son ensemble qui se dessine aujourd'hui. Malheureusement, le plus probable, c'est tant que les deux camps penseront qu'ils ont des chances sinon de l'emporter complètement, en tout cas d'améliorer leur position, eh bien la guerre va continuer. Elle peut continuer un certain temps. Et soit elle va se terminer par l'affaissement de l'un des deux camps. Soit elle va se terminer par un conflit gelé, un petit peu la situation qui prévaut depuis 1953 quand même entre les deux Corées. Donc ça peut durer très longtemps. Et si c'est ça, c'est peut-être que le premier round et il y aura une deuxième guerre russo-ukrainienne, voire plus. Ce qui est évidemment un scénario qui n'est pas du tout enthousiasmant. Mais malheureusement, aujourd'hui, aucun des deux camps ne semble être en mesure de remporter une victoire décisive sur le champ de bataille, sauf des nouvelles informations qu'on aurait dans les prochaines semaines sur l'état de l'un des camps qu'aujourd'hui, on n'a pas. Vous parlez de champ de bataille. On a beaucoup parlé à un moment des mercenaires du groupe Wagner qui communiquent beaucoup, vous l'avez dit. mercenaires du groupe Wagner qui viennent en soutien des troupes russes. Est-ce qu'ils font vraiment ou est-ce qu'ils peuvent vraiment faire une différence à l'heure actuelle dans ce conflit ? Je crois qu'il faut faire attention dans cette guerre à ne pas se tromper d'échelle de lecture. C'est-à-dire que les mercenaires de Wagner, ils ont un impact tactique, ils ont un impact local, mais ils ne sont pas en tant que tels une arme décisive entre les mains des Russes. Ce n'est pas une armée nationale. Non, non. Et puis en nombre, je dirais qu'il faut les voir comme une unité de l'ordre de bataille russe, un petit peu particulière du fait de sa nature politique d'armée privée et de la personnalité de son chef. Mais ce n'est pas eux qui feront la différence. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité de mobilisation économique, c'est la capacité de mobilisation industrielle et c'est le soutien politique des Occidentaux. Et ça, je pense que les Russes l'ont bien compris et ils essayent de jouer cette carte-là aujourd'hui. Ce qui peut faire la différence, c'est aussi les munitions, j'imagine. Aujourd'hui, d'où viennent les munitions côté ukrainien et côté russe surtout ? Alors côté ukrainien, c'est un mélange entre les munitions qu'ils avaient en stock, puisque quand l'Ukraine s'est créée à la chute de l'URSS, elle a récupéré l'essentiel des stocks soviétiques qui étaient sur place. C'est les livraisons de munitions... Alors d'abord ex-soviétiques, parce que c'était compatible avec les matériels ukrainiens qui ont été faits notamment par tous les anciens pays du pacte de Varsovie, donc la Pologne, la République tchèque, etc. C'est au fur et à mesure des livraisons d'armes occidentales des munitions compatibles, c'est-à-dire aux standards de l'OTAN, mais avec le problème que les stocks sont relativement restreints, parce que dividende de la paix oblige, on n'a pas produit autant de munitions, et puis surtout on n'a pas la capacité aujourd'hui industrielle de continuer d'en produire assez. On a beaucoup parlé sur ces chars qu'on a promis et qui n'arriveront que dans plusieurs mois. Oui, alors il y a le problème des chars qui arriveront dans plusieurs mois, mais après il y a tout ce qui suit. Il y a les pièces détachées, il y a les munitions, il y a les huiles, il y a tout un tas, le package qui vient derrière et qui aujourd'hui pose un vrai problème d'approvisionnement. Et côté russe, ils avaient des stocks beaucoup plus importants au départ, et puis surtout on a des éléments, alors c'est toujours pareil, c'est extrêmement difficile de savoir quoi on pensait, mais qui nous disent qu'il y a des usines qui font les 3.8 maintenant en Russie, et donc eux ont l'air d'avoir pris le pli de la mobilisation industrielle plus tôt. On avait beaucoup parlé d'un matériel russe ancien, plus très aux normes, datant de la guerre froide. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le cas ? Alors il l'est, maintenant c'est des matériels, alors les matériels sont à peu près les mêmes de part et d'autre de la ligne de front en fait. C'est une guerre qui est effectivement faite avec beaucoup de matériels qui datent des années 80, voire plus vieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des matériels qu'on va fournir aux Ukrainiens date aussi des années 80. Les Léopards 1 par exemple, c'est la génération du T-62, donc on a beaucoup décrié les vieux chars que les Russes sortaient, mais nous aussi on fait la même chose finalement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'essentiel, ce n'est pas forcément que le char soit le plus moderne, c'est qu'il marche et surtout qu'il soit présent au moment où on en a besoin. Et c'est bien ça la question aujourd'hui. Une toute dernière question pour vous Benoît Bihan. On avait beaucoup parlé d'une guerre virtuelle entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre-là finalement n'a pas encore vraiment eu lieu ? C'est un peu une guerre à l'ancienne en fait. Oui, mais la guerre, c'est une vraie guerre. C'est toujours à ça que ça ressemble. C'est pas quelque chose de... C'est jamais propre. C'est jamais... C'est quelque chose qui se termine malheureusement par des morts et du sang, parce que quand le conflit politique est arrivé à ce point de rupture, c'est la seule façon dont malheureusement l'humanité arrive à le dénouer. Et nous, ça doit aussi nous servir d'avertissement. Ceux qui parlent le plus de guerre virtuelle et ceux qui en sont le plus convaincus, c'est nous occidentaux qui souhaitons que ça se passe comme ça, parce que ça nous arrange. Mais malheureusement, on fait... Enfin la guerre s'impose à nous. C'est pas nous qui choisissons ces conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada